C'est pas parce que je refuse en tant qu'autiste d'être vue comme quelqu'un de déficient que je me positionne comme quelqu'un de supérieur et que je me considère comme un génie, absolument pas. Pourquoi est-ce qu'on devrait choisir automatiquement entre la case génie ou la case déficient ? Pourquoi est-ce que les personnes autistes dyslexiques ne pourraient pas avoir un pied dans chacune des cases ? J'ai décidé de réaliser une série sur les professionnels neuroatypiques, heureux et reconnus au travail. Mon initiative, c'est la série La beauté de la neurodiversité au travail. Une série sur des professionnels neuroatypiques, heureux et reconnus au travail et qui sont bons dans leur travail grâce à leur cognition neuroatypique. Par le terme neuroatypique, on entend l'ensemble des minorités cognitives présentant un fonctionnement cognitif, neurologique, différent de la norme. Ce terme regroupe à la fois les personnes autistes, dyslexiques, dyscalculiques, dysphasiques, dyspraxiques, les personnes TDAH qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, et les personnes à haut potentiel intellectuel. On a réussi à réunir les fonds nécessaires au tournage du pilote de la série. On a trouvé un témoin qui est chef de projet informatique, qui est autiste Asperger, dans un grand groupe, le groupe NetApp, qui réunit 10 000 salariés, qui est basé en France, aux USA, et qui fournit des solutions de gestion de données informatiques. Et vraiment, cet homme, ce qui est intéressant, c'est que la conclusion de son témoignage, c'est qu'il est bon dans son travail grâce à sa neuroatypie, parce qu'il est autiste. Ça, c'est en ça d'avoir ce premier témoignage et d'avoir pu réunir les fonds. Oui, ça me semble encourageant. Et puis, la vidéo a plu sur les réseaux sociaux, parce qu'elle a été visionnée 53 000 fois sur Facebook. Donc, on est content. On est content grâce à ça, oui. Ces personnes possèdent tous des compétences particulières qui permettent parfois de résoudre des problèmes qui, jusque-là, étaient insolvables. Donc, je pense que ces personnes-là, parce qu'elles pensent en dehors du cadre, peuvent contribuer à faire avancer les choses pour notre société. Sur le plan technologique, mais on vit une crise écologique. Et je pense que les personnes neuroatypiques ont également beaucoup à apporter pour trouver les solutions afin que notre humanité arrive à sortir de la crise écologique. Vraiment. Ça satisfait quelque chose de personnel, parce que j'ai appris il y a deux ans que j'étais autiste Asperger en 2016. Et j'ai un frère qui est autiste Asperger lui aussi, qui lui a été diagnostiqué en 2008. Je crois que la personne qui a écrit Harry Potter est une femme autiste Asperger. Il y a une chercheuse américaine qui s'appelle Temple Grandin, qui est une femme qui, toute sa vie, a travaillé sur les conditions de stress et de vie du bétail dans les abattoirs américains. Et elle a réussi à améliorer leurs conditions de vie en utilisant sa pensée visuelle. Elle s'est mise à même hauteur que le bétail. Elle a fait des tests dans les parcs à bestiaux pour voir comment réagissaient les animaux et pour concevoir des systèmes d'acheminement qui diminuent le niveau de stress des animaux. Ça fait du bien à tout le monde, ce genre de découverte. Pour certaines choses, oui, on a des fulgurances intellectuelles. Et pour d'autres, on a vraiment des difficultés par rapport à la moyenne. Est-ce que c'est pour autant qu'il faut qu'on nous mette dans la case handicapée ? Est-ce que c'est pour autant qu'il y a besoin de nous mettre dans la case génie ? Non. Depuis toujours, je vois bien que ces profils-là font coexister en même temps des zones où ils sont brillants, où ils sont bons, où ils peuvent être fulgurants intellectuellement et en même temps des zones où ils sont, c'est vrai, plus en difficulté que la moyenne, notamment dans les interactions sociales, dans la compréhension de l'implicite. Ils ont une certaine forme de maladresse, de gaucherie. Et à cause de cette gaucherie sociale, souvent, de l'enfance jusqu'à l'adolescence, en passant à l'âge adulte, ils passent un peu pour les weirdos de service, pour les gens bizarres, que ce soit à la machine à café ou que ce soit dans la cour d'école. Et je trouve ça injuste. J'aimerais que ça change. J'aimerais qu'on arrête de les voir comme des déficients. J'aimerais qu'on arrive à les voir comme des gens pleins de talents et qu'ils arrêtent d'être au chômage. C'est injuste. On a, en France, les chiffres varient, mais en Europe, je crois, on a seulement 10 à 24% de ces personnes autistes qui travaillent. C'est peu. Et je crois qu'il y a un rapport de la CNSA en France qui dit qu'en France, c'est entre 1 et 10% des autistes qui ont un CDI à temps plein. Ça veut dire entre 90 et 99% de personnes autistes. Ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Alors qu'à l'étranger, ça fait 20 ans qu'on sait que ces profils-là, certains, en tout cas, peuvent être juste géniaux pour l'entreprise. Alors, ils ne sont pas nécessairement des génies de l'informatique. Les autistes peuvent être bons dans plein de domaines. Et les dyslexiques aussi. Et les dyspraxiques aussi. Au final, c'est le recruteur qui pense qu'en embauchant un profil comme ça, il y a un risque. Il y a un risque plus grand qu'on fourre à un candidat cloné. Et c'est dommage, parce qu'ils parlent, ils passent à côté de véritables talents. J'ai la chance d'avoir dans ma famille des personnes médecins. Quand, en 2008, on a appris l'autisme de mon frère, et quand, en 2016, on a appris que j'étais autiste Asperger, ces personnes médecins l'ont appris avec nous. Parce que, pendant les centaines d'heures de cours de leur cursus médical, on leur a parlé d'autisme pendant une heure, deux heures. Et puis, peut-être qu'on leur a surtout parlé de personnes autistes qui avaient des soucis d'autonomie. Peut-être qu'on ne leur a pas tellement parlé de la diversité du spectre autistique. La première chose que j'ai à dire, c'est que la neurodiversité est une diversité cognitive. Elle ne se voit pas. C'est le problème. C'est pour ça que, souvent, les managers pensent qu'on va avoir des privilèges, parce que nos particularités ne se voient pas. Donc, ça rend le débat un peu difficile à cause de cette invisibilité. Il n'y a que par l'expérience, je crois, il n'y a que par l'expérience que le recruteur peut s'ouvrir à la diversité ou que le recruteur peut s'ouvrir aux talents qu'il a dans les quartiers populaires. Il n'y a que l'expérience qui marche. Moi, tous les consultants autistes que j'ai vus placer dans des entreprises, c'est parce que le manager qui va me les prendre en mission, il est sensibilisé déjà à l'autisme Asperger. Soit parce qu'il a un neveu, un petit-fils, un fils qui est concerné par l'autisme Asperger, soit parce qu'il a travaillé avec des gens Asperger. Il n'y a que ça qui marche, l'expérience. Peut-être que nos médecins pourraient essayer de modifier la manière dont ils voient l'autisme. Il faudrait peut-être modifier également la manière dont on les forme. J'aimerais arriver à ce que ça se démocratise et à ce que le mot de neurodiversité soit vraiment connu en entreprise. Donc, il y a plusieurs manières de procéder. Ça peut être des projections débat dans les entreprises pour sensibiliser les dirigeants et le recruteur à cela. Je pense que la neurodiversité doit également s'imposer dans le milieu politique, dans le débat de l'école et dans le débat portant sur l'enseignement supérieur. Parce qu'on ne peut pas forcément apprendre à un dyslexique, à un TDAH, à un haut potentiel, à un autiste Asperger. On ne peut pas lui enseigner de la même façon qu'à un autre gamin. C'est également valable à l'université. Et puis, pourquoi pas rêvons. Bien sûr que j'aimerais bien qu'il y ait une manifestation qui soit organisée, un événement qui permette de montrer sur une journée ou sur plusieurs journées les talents des personnes neuroatypiques. À la fois des talents professionnels classiques, vraiment appliqués au monde de l'entreprise, mais également des talents artistiques. Et où on se regroupe tous ensemble, les autistes, les dyslexiques, les haut potentiels, les dyspraxiques, les TDAH, les artistes, les non-artistes, les informaticiens ou pas, les littéraires ou pas. Qu'on se regroupe tous et qu'on montre aux gens à quel point il y a de la vie, il y a de la beauté, il y a du talent. Je crois qu'il faut appeler à la nuance, qu'il faut tolérer cette hétérogénéité. Voilà, tolérez notre hétérogénéité. S'il vous plaît, tolérez notre hétérogénéité et ne nous mettez pas obligatoirement dans la case génie ou dans la case déficient. S'il vous plaît, ne nous obligez pas à choisir parce que tout le monde se trompera coup sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501